Salut tout le monde, c'est MagicCraft. Aujourd'hui, tuto restons sur Minecraft, où je vais vous apprendre à faire un canon TNT, des portes automatiques, un piège et un éclairage automatique. Donc voilà, je suis sur mon serveur B-Warrior. Si vous voulez des insultes dans le chat, ne faites pas attention, c'est normal. Donc voilà, je vais vous présenter en premier le canon TNT, qui se fait comme ceci. C'est pas bien complexe. Désolé pour les pros de la redstone. Je vais voir un petit tuto qui peut toujours servir. Voilà. Le booster, enfin, le moteur, c'est les trucs dans l'eau. Et le projectile, les tenteros. Comme vous pouvez voir, il y a déjà eu des tests, là-bas. Donc voilà. Hop, j'enlève les mobs. Voilà. Je vous fais une petite démonstration. J'appuie. Hop. Voilà, ça a été projeté ici. C'est pas très très bien marché. Je vais refaire un test. Ça a été projeté ici. On essaye. Hop. Ça a un peu mieux marché. Ça a été jusqu'au bout là-bas. Donc, voilà. Ça, je vous apprends comment le faire. Bon, ben, c'est tout simple. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je veux le faire. Non, je ne peux pas vous le refaire. Hop. Si vous êtes en survie, essayez de mettre de la pierre. Hop, hop, voilà. Donc, vous faites un petit back, comme ça, avec deux, comme à chaque fois. Vous montez de la restonne là, le bouton là, qui entoure. Un bouton là, de la restonne qui part, avec des repeater, très important, sinon tout pète, qui monte et qui vont activer les TNT là. Donc, voilà, c'est pas très très compliqué. Et puis, c'est un bouton. TNT, je vais vous laisser un cube d'eau, des demi-tales. C'est tout simple. Voilà. Bon, voilà pour le canon à TNT. Bon, il y a beaucoup mieux. Il y en a qui vont aller, peuvent aller dix fois plus loin. Mais je ne sais pas forcément les faire. Donc, voilà, deuxième élément que je vais vous refaire après, c'est les portes automatiques. Donc, il marche avec levier. Enfin, levier, ça, c'est compliqué. Levier, paix de pression, boutons. Voilà, on chèque des plaques. Marcher, ça s'ouvre. Et pareil de l'autre côté. Ça se ferme. Marcher, ça s'ouvre. Voilà, c'est de la magie. Waouh, hop, hop, et, 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 et ça. Donc, voilà, je vais refaire ça ici. Donc, un piston là, un piston là, deux, trois, quatre cubes d'écart. Un piston là, un piston là. Donc, là. Un piston là. Un piston. Un piston, hop, hop. Une torche qui va tout activer. Une torche, hop, hop. C'est le truc le plus simple qui existe, mais c'est très, très pratique. Hop, 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 hop. Hop, donc ça, voilà. Hop, hop, hop. Je ne suis pas trop bouché. Les deux plaques. Ouais, on marche, on voit du courant qui arrête les torches et qui rentre les... les pistons. On va prendre ce qu'on veut comme bloc. Donc, on va par les blocs qui ne sont pas déplaçables avec des pistons. Hop, hop, marche. Voilà. Et pour faire de l'autre côté, c'est pareil, pas besoin de refaire mettre de torches et tout. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Deux plaques. Hop. Et hop. Mais si on peut le faire, c'est qu'on peut le faire, c'est qu'on peut le faire. Et tout, c'est qu'on peut le faire. Comme un... Un renforcement. Comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop, et hop. Remettre le tout à tout et ça camoufle. Voilà. Bon, combien de temps je suis ? 6 minutes, 5 minutes. Maintenant, le piège. Qui est comme ceci, hein. Là, imaginez-vous que vous êtes chez vous. Juste avec un couloir avec des grands murs, ici. Vous êtes chez vous, quelqu'un vous arrive, vous faites, hop. Et hop, il tombe. Et là, bon, là, c'est la drogue que j'ai coupé. Euh, voilà, il faut aller causer très bas pour que quelqu'un en armure meure. Donc, voilà. Alors, on va refaire ça. Alors, piston, torche, redstone, bloc et levier. Je vais faire ça un peu en arrière. En fait, hop. Il faut en faire un peu plus, hein. Ça pourrait être pas mal. Merde. Mon piston. 2, 3, 4. En fait, c'est le même système que les portes, hein. Mais couché. Hop. Mais si vous mettez les blocs, hop, 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 merde. Hop, hop. Hop. Après, vous faites. Hop. Je vais essayer que je me trompe pas, quand même. Bon, mais si j'étais en train de me tromper, ça arrive. Voilà, on pose les torches qui actifent tout. Là, on pose la restonne là-haut. Là. Comme ça, les miracles de camouflage. Hop. voilà et pareil ici voilà voilà le mur est terminé non on prend de l'actone on est là pour vous camoufler ça derrière vos murs ça va pas être visible au point de faire ça comme ça nous allons faire aussi c'était comme fait on pense à la non voilà on promettait un levier et voilà m la preuve c'est un peu trop long de l'arrivée stone n'a pas jusqu'au bout qu'on enlevé celui-là on ne s'est pas grave voilà on ne s'est pas grave c'est un peu plus on ne s'est pas grave le de l'art Donc voilà, vous mettez de la lave, des hoppers, comme ça quand ils tombent, s'ils meurent, vous mettez des coffres sous les hoppers et tout le stuff va dans les coffres. Ok, je n'arrive pas à sortir. Donc voilà, ça va vous camoufler bien sûr. Et voilà, le piège est fini. Et voilà, on passe au dernier élément. Combien de temps ça fait ? 13 minutes. Je n'essaie de pas prendre beaucoup de temps. Le système d'éclairage automatique. Butcher. Donc voilà, ici le générateur de lumière et la lumière. Comme vous voyez, il fait nuit, c'est éclairé. Vous pouvez mettre ça, si vous avez des serveurs, mettre ça dans vos spawns, pour éclairer automatiquement. L'électricité est gratuite dans Minecraft, c'est un avantage. Donc voilà, on fout vraiment ce lot. Regardez-vous, slash time days. Hop. Ça s'éteint. Slash time night. Ça s'allume. Et voilà. Alors, ça ici, les personnes pourront spawner ici, y'aura. Donc on va refaire ça vite fait. Je vais refaire un schéma, pas aussi bien, parce que j'ai pas énormément de temps. Voilà. Voilà. Alors, là, on peut le voir. Hop. Hop. Là, l'avantage des demi-gales. Hop. Hop. Par exemple, comme ça. Comme ça. Là, on va le bloc. Hop. 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 Ouais, il est éclairé. Si vous voulez le faire ressortir, vous n'êtes pas obligé. Il faut l'encastrer. Il est éclairé. Là, slash time days. Et l'éclairé. Et l'éclair, plus. Tiens, le jour le générateur produit du courant et on voit du courant sur la torche qui quittera. Donc voilà. maintenant on va faire en entier rien on intéresserait comme ça une torche voilà voilà j'ai bloqué le système là on est on enlève lui donc voilà et je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit voilà après ça c'est un fou et c'est un rendu dans les collants pour l'offre et c'est comme ça c'est toujours de l'union pour superposé de deux comme ça je t'ai on va prendre ça sera l'inverse mais qu'il n'y a pas de de contre-courant voilà la s'étend la nuit il reste allumé le jour bon après si vous voulez c'est toujours pratique c'est pas mal et pour le dernier moment bon bon ça marche marcher aussi le pack pack de la lumière avec des pistons voilà le jour allumé la nuit enfin ouvert la nuit éteint voilà on se peut être pratique si je vais vous faire un passage qui s'ouvre que la nuit ou des trucs comme ça c'est très pratique donc voilà je pense avoir fini cette vidéo sur la redstone par 1.5 et 1.4 on va dire j'espère que ça vous aura ça vous aura servi pour votre vos aventures ou vos serveurs merde je tombe bon tu vois je vous dis à la prochaine et comme dit quelqu'un que vous connaissez sûrement pouce de réaliser la vidéo donc voilà à la prochaine pour la prochaine par la prochaine si ce n'est pas Sous-titrage ST' 501